A peine un an après son inauguration, la route Terre-Rouge-Verdin est redevenue un chantier. La voie est fermée à la circulation depuis que des policiers ont découvert des fissures le dimanche 18 janvier en pleine saison des pluies. Les tentatives pour calfeutrer ces fractures provoquées par un dénivellement du sol ont été vaines. Les brèches traversant les voies quasiment de part en part vont s'aggraver, ce qui a provoqué une mobilisation de tous les services des infrastructures publiques. De grands travaux sont en cours ici sur cette route pour éviter qu'elle ne se dégrade davantage. Et comment y arriver ? Tout simplement drainer toute l'eau qui s'est infiltrée sous cette voie. Et pour cela, une recanalisation est en cours ici à Valton. En même temps, le diagnostic a commencé. Cette foreuse prélève depuis plusieurs jours des échantillons. Les différentes couches de terre et de matériaux de remplissage seront analysées. Cependant, à lundi après-midi, la foreuse avait atteint 19 mètres de profondeur sans toucher le roc. La route Terre-Rouge-Verdin, longue de 15,7 kilomètres, traverse cette région montagneuse dans un paysage multiple. Comme vous voyez, nous sommes dans un autre décor. Nous sommes à Ripaï. Ripaï, c'est à peine un kilomètre de Valton. Alors, pourquoi Ripaï ? Ripaï, parce qu'ici, selon le géomorphologue Prem Sadele, il faut surtout exercer une surveillance constante. Prem Sadele, au cas de nous qui faire, c'est surtout ici qu'il vous a fait plus attention. Tout à fait, parce qu'ici, nous sommes au centre du domaine des cendres volcaniques. Le cendres volcaniques, parce que le volcan L'Escalier se trouve environ 3 kilomètres d'ici. Et le volcan L'Escalier, c'est un volcan plus jeune de l'île Maurice. Et l'ici, un volcan du type strombolien. Strombolien veut dire l'ici légèrement explosif. Explosif, dans le sens qu'il y fait émettre de milliers et de milliers de tonnes de matériaux pyroclastiques. Pyro veut dire feu, plastique veut dire cassé, donc brisé par le feu. Et bien, les matériaux qu'ils ont fait émettre sont des cendres volcaniques. Et cendres volcaniques font saupoudrer cette région. La cendres volcaniques, il y a une asso-spécificité dans le sens qu'il est hydromorphique. Hydromorphique veut dire qu'il absorbe de l'eau et qu'il est gonflable. Le fait qu'il y ait le chemin, l'autoroute trouve sur les cendres volcaniques, il peut affecter l'autoroute, l'autoroute pour gonfler et il peut développer des fissures. Alors, pour notre spécialiste des terres volcaniques, la nature du problème n'est pas la même, cependant, à Valeton. C'est la construction de la route elle-même qui pourrait être à l'origine de ces déchirures. Je suis assez convaincu que ces mouvements sabanmas-collusion qui font affecter l'autoroute. Je fais l'autoroute de près et il y a aussi, d'après moi, et nous parlons d'un problème structurel. Une faille structurelle, c'est l'explication la plus plausible selon cette société spécialisée dans les grands travaux. En clair, les matériaux de remplissage utilisés n'auraient pas respecté les normes. Cette représentation indique la partie de remplissage d'une route en pente. La faille viendrait de là, sur la partie affaissée de la voie, construite à grand coût, 2,3 milliards d'euros-pies. La grande question maintenant, est-ce que c'est seulement cette partie de cette impressionnante route qui est à risque ? Des tests devenus indispensables, et le temps, nous le dirons. De l'autoroute de la voie, construite à grand coût. De l'autoroute de la voie, construite à grand coût.